Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des souvenirs plein le ciel. Des souvenirs plein le ciel, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez essayer de rattraper les souvenirs de vos grands-parents qui sont en train de disparaître. Pour cela, vous allez chevaucher votre bâton en papier pour essayer d'aller rattraper ces souvenirs. Ces souvenirs, chacun d'entre eux est séparé en 6 fragments et vous avez réussi à avoir les 6 fragments du souvenir et vous aurez gagné la partie. Alors, voyons voir comment ça va se passer. D'abord, on va mettre le plateau au centre de la table, on va répartir dessus les différents pions et chaque joueur va prendre une collection de 6 cartes numérotées de 1 à 6 qu'il va mettre devant lui dans l'ordre du plus petit au plus grand. La partie va alors pouvoir commencer, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Mon but à chaque fois va être de rejoindre la case de souvenirs qui correspond au numéro en haut de ma pilier. Je vais commencer par le 1, puis le 2, puis le 3 et ainsi de suite. Évidemment, il faudra que j'aille sur les cases souvenirs qui correspondent à ma couleur. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais donc déplacer mon bateau en papier et je vais le déplacer autant de fois que je le veux jusqu'à ce qu'il soit enlisé ou que j'atteigne un souvenir. Par exemple, ici, c'est mon premier tour. Je vais me déplacer lorsque je vais me déplacer toujours vers une case adjacente orthogonalement. Par exemple, je peux venir ici. Et là, je vois que je ne suis pas enlisé, je peux continuer à me déplacer. Je vais faire un déplacement supplémentaire, toujours orthogonal, jamais en diagonale. Et ici, cette fois, je vois que je me suis enlisé. Mon tour s'arrête. Je vais devoir attendre que mon tour revienne. Les autres joueurs, eux, ont vu qu'on pouvait passer ici, que c'était sûr, mais qu'il fallait peut-être éviter de s'arrêter sur cette case. C'est au tour du joueur suivant qui va faire la même chose que moi. Lui, il essaie d'atteindre la case qui est ici. Il a vu qu'il pouvait passer par là. Alors, il se dit, tiens, je vais pouvoir passer par là, c'est sûr. Et il va essayer de se rendre sur la case qui est là. Mais comme il y a un bateau sur cette case, il va pouvoir sauter la case en question et se rendre sur la case qui est ici. Malheureusement pour lui, il est enlisé. Il faudra se rappeler que cette case peut être bloquée. C'est alors au tour du troisième joueur qui va essayer de se rendre sur la case qui est ici, qui va se déplacer une première fois, une deuxième fois. À chaque fois, il faut bien marquer les arrêts qu'on fait sur les différentes cases. Et cette fois, il s'est enlisé. C'est de nouveau à moi de jouer. Je vais pouvoir recommencer mon tour. Je vais me déplacer par exemple par ici. Pour le moment, tout va bien. Par ici, tout va bien. Par ici. Et cette fois, je vais pouvoir me rendre sur une case souvenir. Lorsqu'on se rend sur une case souvenir, cette fois, on peut se déplacer en diagonale. Dès que j'atteins une case souvenir, je vais révéler la carte correspondante et la mettre devant moi. Mon tour est de toute façon terminé. C'est au tour du joueur suivant. Petit à petit, les joueurs vont donc se déplacer sur le plateau. Ils vont essayer de se rappeler quelles sont les cases sur lesquelles ils peuvent passer, lesquelles il faudra éviter. Et ils vont petit à petit compléter leurs souvenirs pour petit à petit former l'illustration correspondante. Et dès qu'un joueur a réussi à avoir les six cartes souvenirs et à reconstruire l'illustration, il a complété le souvenir et il a gagné la partie. Dans la boîte de jeu, vous avez trouvé quatre sets de cartes avec, pour chacun, une illustration différente. Mais vous pourrez créer vous-même vos propres souvenirs avec les supports qui sont fournis dans le jeu pour faire un set de cartes particulier. Des souvenirs plein le ciel, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir essayer de se déplacer le plus efficacement possible en se rappelant quelles sont les cases sur lesquelles on peut passer et lesquelles où il faut éviter de s'enliser. Voilà, c'est presque tout sur Des souvenirs plein le ciel. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Explore.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !